Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ de vendredi, quinté à Cabourg, donc pas de cocoréco, les chevaux sont encore dans le box, mais on va tout de suite plancher sur ce joli quinté de samedi à Anguin, et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, attention, attention, ce dimanche pour ce dimanche, avec les classiques, le jockey club et le prix Diane, pour mes abonnés, je vais vous livrer plusieurs vidéos, on va décortiquer les chevaux un par un, du prix de jockey club et du prix de Diane, on va passer tous ensemble un super bon moment, donc si vous hésitez encore à vous abonner, c'est maintenant, vous pouvez prendre une semaine, des choses comme ça, pour bénéficier de votre abonnement dès ce dimanche classique. Mais on revient à nos moutons, plutôt à nos chevaux, à Anguin, et il y a toujours la grève des journaux, je ne trouve toujours pas ma Bible, mais bon, je suis un journaliste moderne, j'arrive à travailler quand même, heureusement qu'il y a Internet, c'est d'ailleurs grâce à Internet que je peux vous saluer, donc merci de me suivre dans le monde entier. Alors je vais être, j'ai quand même réussi à voir ce que donnaient mes confrères, et je vais les prendre à contre-sabot, puisque je suis apparemment le seul à mettre le 14 Kalaska de Guess en tête, je tente un coup de poker, parce que Kalaska, je l'adore, je l'aime, je lui reste fidèle, j'ai même cru à un moment que JMB allait pouvoir la qualifier dans le prix d'Amérique, elle a raté son coup, mais là je me dis que le lot est largement dans ses corps, donc je tente un coup de poker, parce que là on nous vend des cacahuètes, des favoris, bon je veux bien, c'est ce qu'on appelle un quintet apéro, mais bon, allez, j'essaye de sortir des sentiers battus avec le 14, et puis le 9 Kron, c'est forcément le bon favori, il trouve l'engagement de son été, il est en super forme, tout va bien, et puis le 3 Delphino, alors c'est une petite bombe, attention, actuellement c'est premier premier, mais n'oubliez pas que des fois il est distancé, attention, attention, pas trop d'emballement, mais Delphino, s'il court comme les deux dernières fois, il peut largement gagner, c'est le numéro 3. Et puis, moi j'aime bien Classicofort, le 5, il m'a donné raison la dernière fois, précédemment il s'était mis en relief dans mes jumelles, et j'y croyais déjà, il est sur la montante, je pense qu'il a une toute bonne chance. Et puis, le 8 Kalou Renardière est un cheval que j'aime bien, et puis, pour ceux qui me suivent, souvent j'ai appel à mes femmes, voilà, c'est ma petite Lulu, ma petite Lucie, qui m'aide souvent à faire les pronostics, voilà. Elle était tombée de deux étages, il y a deux ans, et Lulu, vous êtes souvent nombreux encore à me demander des nouvelles de Lulu, et Lulu, ben voilà, elle est là, elle est là dans toute sa splendeur, et elle vous dit bonjour, et j'espère qu'elle va vous porter bonheur, voilà. Donc, on revient à nos chevaux, après la distraction de Lulu, Kalou Renardière, le 8, moi j'y crois bien, c'est un raffin, il faut le mettre sur nos tickets. Et puis, mon coup de cœur, là aussi, comme mon 14, j'essaye de sortir des centibattus, je tente le coup de vous donner un tuyau à belle cote, mes confrères apparemment n'y croient pas trop, mais moi, c'est un cheval que j'aime bien, et je laisse parler mon cœur, c'est pour ça que je vous invite à suivre les pronos du cœur. Ma générosité va à ces chevaux que j'adore, et Balando, je fais partie, c'est un vieux cheval que j'aime bien, il fait une grosse rentrée, il n'a pas couru depuis longtemps, mais il est piloté par un bonhomme que j'aime bien aussi aux courses, c'est Franck Nivard, et je suis abonné à Franck Nivard de toute façon. Allez, on met le 12, chiche, là ça peut payer. Et puis je termine avec le cheval de Madame Colombo, le de Divine Méloise, alors je suis un peu moins confiant qu'elle, parce que Divine n'est pas déchirée, mais elle se livre à fond à chacune de ses courses, avec des chaussures ou sans chaussures, voilà. Et puis, mon héros, c'est le 10 Classic Connection, qui m'a permis très récemment, au mois de juin, de vous donner un gros quintet dans l'ordre, donc je lui reste fidèle. Et je l'avais mis en huitième pour donner le quintet dans l'ordre, la dernière fois, alors que peu le voyaient, et je le remets à la même place, je me dis, et s'il me faisait redonner un autre quintet dans l'ordre ? Donc je l'ai mis à la même place, c'est un cheval que j'ai toujours estimé, et j'avais écouté cette petite voix, l'intuition, la dernière fois. J'avais écouté mon intuition et bien m'en appris, puisque Classic Connection a fait l'arrivée, c'est le numéro 10 du jour. Voilà, bonne chance pour ce samedi, on se retrouve demain pour parler des meilleurs poulains et des plus belles pouliches européennes, au départ du Jockey Club et du Prix de Diane. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien abonnez-vous au prono du cœur, alors là vous saurez tout, 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 sur les chevaux. Normalement pour avoir la rime, ça aurait dû être les toutous. Voilà, bonne chance.